Générique Bienvenue dans le débat sur France 24. Que se passe-t-il entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz ? Les relations entre Paris et Berlin sont fraîches pour preuve. L'annulation du conseil des ministres franco-allemands à Fontainebleau transformée en un déjeuner à l'Elysée. Un déjeuner sans déclaration ni conférence de presse. Hasard du calendrier, le gouvernement allemand approuve aujourd'hui une prise de participation par la société chinoise Costco dans l'un des trois terminaux de la société exploitante du port de Hambourg. Les divergences entre la France et l'Allemagne sont palpables dans l'énergie et dans la défense, mais est-ce plus profond ? La France se met en garde, l'Allemagne contre son isolement. Berlin dégaine un plan de relance de 200 milliards d'euros et annonce un déplacement à Pékin. Où en est ce couple franco-allemand ? Est-il en crise ? Est-il au bord de la rupture ? La guerre en Ukraine a-t-elle bouleversé profondément cette relation entre Paris et Berlin ? Le tandem franco-allemand est-il toujours la locomotive de l'Europe ? Et finalement, de quelle Europe parle-t-on ? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Mme Anne-Sophie Alsif. Bonsoir. Vous êtes enseignante en économie à la Sorbonne et chef économiste au cabinet de conseil BDO France. Bienvenue à vous. En face de vous, Pierre Lelouch. Bonsoir. Ancien député et secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. C'était entre 2009 et 2010. Puis du commerce extérieur, c'était donc au sein du gouvernement François Fignon. Bonsoir à vous. Et merci d'être avec nous. Également avec nous, Alexandre Robinet-Borgomano. Bonsoir. Conseiller Allemagne à l'Institut Montaigne. Bienvenue dans le débat. Bonjour madame. Emmanuel Macron et Olav Scholl sont donc déjeunés ensemble. Un déjeuner qui a pris donc la place de ce fameux Conseil des ministres, Conseil des ministres de Fontainebleau qui a été annulé. Pas de conférence de presse, pas de déclaration officielle à l'issue de ce déjeuner. Mais l'Élysée a salué une réunion très constructive, je cite, avec l'installation de groupes de travail. On va écouter Olivier Véran, le porte-parole de l'Élysée. C'était juste avant le déjeuner. Ce moteur franco-allemand, nous comptons bien continuer de le faire vivre. Et la visite du chancelier allemand, en ce moment même à l'Élysée, qui rencontrera le président de la République, atteste de cette amitié bien vivante et de notre volonté d'avancer ensemble. Et parfois, d'être capable de franchir les difficultés du temps et du moment. Quand les priorités d'un pays ne convergent pas forcément avec les priorités de l'autre, la force du couple franco-allemand, c'est d'être toujours capable de s'entendre et de tirer l'ensemble de l'Europe vers le haut. Et on va écouter Emmanuel Macron. C'était la semaine dernière, juste avant le Conseil européen. Je pense que ce n'est pas bon, ni pour l'Allemagne, ni pour l'Europe, qu'elle s'isole. Et donc, il est important que, sur des propositions qui font l'objet d'un assez large consensus, on puisse trouver une unanimité. Pierre Lelouch, je commence par vous, parce que vous étiez aux affaires, vous typiquement à ce poste franco-allemand, si je puis dire, du temps de Nicolas Sarkozy, de François Fillon. Est-ce qu'il est en panne, selon vous, ce couple franco-allemand ? C'est assez inédit ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est plus qu'une panne, madame. Nous sommes en train de vivre un tournant dans l'histoire de l'Europe, accéléré par la guerre en Ukraine. Mais moi, je sors un papier la semaine prochaine là-dessus qui s'appelle « Le retour de la question allemande ». La question allemande a dominé l'histoire de l'Europe tout au long du XIXe siècle et une bonne partie du siècle passé. Jusqu'en 1945, elle a eu des conséquences extrêmement violentes sur le continent. Plusieurs dizaines de millions de morts, plusieurs guerres avec la France, trois de suite. Et elle a été réglée en 1945 par la division de l'Allemagne. Une moitié de l'Allemagne était sous contrôle soviétique. Une autre moitié s'est retrouvée menottée à l'intérieur de l'OTAN, d'abord, au moment où son réarmement appartit en 1954, et puis de l'Union européenne. Donc la question allemande, elle était sous contrôle. Le premier secrétaire général de l'OTAN... Mais le coup franco-allemand pour en revenir en particulier ? Pour comprendre le coup franco-allemand, il faut comprendre que la base stratégique de l'Europe était d'abord fondée sur la résolution de la question allemande. Le premier secrétaire général de l'OTAN, Lord Esmey, avait cette formule. À quoi servait l'OTAN ? « To keep the Soviets out, the US in, and the Germans down ». Les soviets, on les tient à l'écart, les américains, on les fait venir, et les allemands, on les tient sous contrôle. Et ça, c'est le régime qui a présidé pendant toutes les années de la guerre froide et qui a permis la réconciliation franco-allemande, le traité de l'Elysée en 1963, mais sans la dimension militaire, dont les allemands ne voulaient pas, parce que pour eux, il y avait que l'Alliance atlantique, et ça a tenu jusqu'à la chute du mur le 9 novembre 1989. Depuis le... Et je rappelle cette histoire, parce que quand le mur est tombé, aussi bien François Mitterrand que Maggie Thatcher ne voulaient pas de la réunification allemande, parce qu'ils avaient instinctivement compris que la réunification de l'Allemagne plus son poids économique allait se faire au détriment du poids de l'Angleterre et de la France. Et c'est exactement ce qui se passe à présent. La guerre en Ukraine a été un accélérateur du retour de la puissance allemande, tous azimuts, au centre de l'Europe, avec une vocation non seulement économique, mais aussi militaire. Et du coup, l'illusion française qui était que cette Europe n'était pensable et possible que parce qu'il y avait eu cette réconciliation à l'époque de De Gaulle à De Noir, et qu'il y avait ce fameux couple, expression qui n'est jamais employée côté allemand d'ailleurs. Jamais. Justement, en vrai, oui. Donc je termine, j'étais un peu long, mais je crois que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui entre la France et l'Allemagne, il faut comprendre que la question allemande est de retour, que l'Allemagne va occuper un poids, un rôle... C'est Germany first, ce que vous décrivez. Oui, mais ça veut dire qu'on va avoir un pays qui va être leader économique et stratégique, qui se positionne comme la première armée d'Europe, et c'est en train de tout changer. Oui, Alexandre Robinet... Et contrairement à ce que dit M. Macron, c'est pas l'Allemagne qui est isolée, c'est la France qui devient isolée dans cette configuration. Vous êtes d'accord, Alexandre Robinet à Borgomano ? Alors c'est vrai que les Allemandes ne parlent jamais de couple franco-allemand, ça c'est une expression française, ils parlent plutôt de tandem, pourquoi ils ne veulent pas vraiment y mettre de l'affect. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, justement, Pierre Lelouch ? Je pense que cette mise en perspective historique est extrêmement intéressante et qu'elle traduit un des problèmes de la relation franco-allemande actuelle, qui, du côté français, réside dans le fait qu'on ait encore des réflexes datant de 1945 ou des années 40. C'est qu'il me paraît difficile de construire une relation de confiance, une relation de couple, lorsque l'on a ces a priori bellicistes ou lorsque l'on voit encore l'Allemagne d'aujourd'hui, qui s'est radicalement transformée au cours des 50 dernières années, mais aussi durant le quinquennat d'Angela Merkel, durant les 15 années, 16 années de pouvoir d'Angela Merkel, et que je pense qu'il serait intéressant... Donc là, vous parlez d'a priori belliciste ? Non, je décris juste un anti-germanisme qui est latent dans la société française à tous les niveaux. Quand vous parlez de l'Allemagne, pour rappeler que maintenir l'Allemagne était l'objectif de la construction européenne, ça me paraît être un présupposé ou un point de départ un peu difficile pour construire une relation constructive. Après, je suis d'accord avec vous, la relation franco-allemande, aujourd'hui, elle est fragilisée, et le grand problème de la France aujourd'hui, c'est l'affirmation de l'Allemagne comme puissance centrale au cœur du continent. Elle était déjà depuis longtemps une puissance économique majeure, désormais, elle assume un rôle géopolitique, un rôle géostratégique, mais c'est ce qu'on lui demande depuis une dizaine d'années. Ça fait dix ans qu'on reproche à l'Allemagne de ne pas investir suffisamment dans sa défense. Donc, j'ai l'impression que, quoi que l'Allemagne fasse, elle suscitera toujours les critiques de ses partenaires et, au premier rang, les critiques de la France. – Elle-Sophie, elle-Sfix, on a vu, en tout cas, que concrètement, il y avait des divergences entre l'Allemagne et la France sur des points précis, en l'occurrence sur l'énergie. Alors, on reproche à l'Allemagne d'avoir fait cavalier seule avec son plan de relance de 200 milliards d'euros face à la crise énergétique. Les Verts allemands attaquent le nucléaire français. Est-ce qu'effectivement, vous êtes d'accord, c'est plutôt l'Allemagne qui s'isole ou, comme le dit Emmanuel Macron, c'est plutôt la France qui s'isole ? – C'est plutôt l'Allemagne qui s'isole et moi, c'est vrai que je me baserais plutôt sur les faits et surtout les faits économiques. Qu'est-ce qui se passe ? Et d'ailleurs, c'est assez étonnant puisque c'est aussi ce que regardent les analystes en Allemagne. Si on est aujourd'hui dans cette situation, c'est uniquement en raison de la politique Angela Merkel qui a refusé de faire l'Europe de l'énergie depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, elle a été très critiquée en Allemagne par rapport à ça. Si on n'a eu aucune diversification du mix énergétique pendant plus de 10 ans, c'est uniquement en raison de la position allemande. Je rappelle, plus de 60% de dépendance à la Russie, alors que de l'autre côté, la Chine a totalement diversifié, n'a pas plus de 10% d'un fournisseur étranger qui lui fournit l'énergie et les États-Unis sont complètement autosuffisants. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est la même chose sur l'Europe du numérique, de la santé. On l'a vu avec le Covid, l'idée, c'était toujours de faire cavalier seul avant d'avoir une vision européenne. Donc moi, c'est vrai que quand on regarde vraiment l'analyse économique, et en tout cas, on regarde les chiffres, il y a vraiment toujours l'idée de l'Allemagne de défendre en premier ses intérêts. On l'a vu, même quand il y a eu la crise du commerce. – Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement, c'est toujours une continuité. – Non, on ne pense qu'à soi, on ne pense qu'à ses intérêts. Mais juste pour finir sur les aspects économiques, et là, c'est vrai que je serai tout à fait en désaccord avec vous, quand vous regardez les faits, l'Allemagne est en récession l'année prochaine. L'Allemagne, non. Le reste de la zone euro, non. Qu'est-ce qui se passe au niveau aussi économique ? C'est un des pays qui perd chaque année énormément d'employés, enfin de salariés sur son marché du travail, à cause du veillissement. Et tout son modèle a été fait sur des excédents commerciaux colossaux qui commencent à se tasser, puisque la machine-outil et le virement de la révolution, on va dire, écologique dans l'automobile, a été raté. Donc économiquement, quand vous regardez sur 10, 20 ans, en prospective, ce qui va se passer sur l'Allemagne, c'est plutôt un pays qui est beaucoup plus affaibli par rapport à ses partenaires européens. – Donc plutôt affaibli. – Alexandre Robinet, je vais vous faire réagir, Pierre Lelouch, mais est-ce que ce n'est pas un peu la vieille rengaine qu'on entend quand même en France depuis un moment, c'est-à-dire l'Allemagne qui utilise ses partenaires, enfin qui agit économiquement contre ses partenaires ? – Là encore, c'est le caractère paradoxal des critiques qu'on impose à l'Allemagne aujourd'hui. On lui a rapproché pendant des dizaines d'années de ne pas investir suffisamment, de ne pas être suffisamment keynésien, de ne pas soutenir l'économie par l'investissement public. Ce que l'Allemagne nous apprend aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vraie politique keynésienne ? Ce n'est pas une politique qui consiste à ajouter toujours de l'argent public dans les circuits économiques, c'est une politique avant tout contracyclique, qui consiste à constituer des excédents en période d'expansion pour pouvoir les réinjecter dans l'économie lorsqu'on entre en période de récession. Et là, l'Allemagne, après 16 années de stabilité, de prospérité, entre dans une période de turbulence absolument inédite et elle a la marge de manœuvre budgétaire dont elle a besoin pour sauver son économie. – Pierre Lelouch, excusez-moi, j'aimerais réagir. Dans le semestre européen, normalement, en effet, chaque pays européen ne doit pas avoir plus de 8% du PIB en termes d'excédents commerciaux. Et c'est pareil pour la dette publique, il y a un certain nombre de critères. L'Allemagne ne l'a absolument jamais respecté et le premier a justement essayé de sanctionner les autres pays quand il y a des problèmes d'endettement. Aujourd'hui, vous dites, oui, ils font de l'investissement public. L'investissement public dans la défense, à qui ils achètent dans le secteur de la défense ? Ils n'achètent pas aux Français, on est quand même très bons dans la défense et on vend quand même beaucoup de produits, ils les achètent aux Américains. Posez-vous la question si les Chinois et les Américains feraient la même chose. Pierre Lelouch, vous répondez s'il vous plaît. Emmanuel Macron a répondu à une interview aux Echos l'Allemagne est à un moment de changement de modèle dont il ne faut pas sous-estimer le caractère déstabilisateur. Est-ce que c'est ça la clé ? Oui, encore une fois, moi j'étais choqué que vous preniez une analyse historique pour quelque chose d'anti-allemand, ce qui est complètement absurde. Ce qui me gêne, c'est le réflexe d'aveuglement qui est le vôtre. C'est ça qui me gêne. Il y a une histoire. L'Allemagne d'aujourd'hui, c'est le produit de cette histoire. Alors que votre génération ne veut pas la regarder en face, c'est un problème. Je ne sais pas exactement dans quelle génération vous positionnez, mais c'est très, très ennuyé. C'est une personne de mes grands-parents qui a connu l'affrontement entre la France-Lomaine avec conscience de la nécessité d'une réconciliation. Moi, je ne vous ai pas interrompu. Vous allez me laisser parler ou vous voulez parler tout seul ? Je peux aussi m'en aller et vous laisser sortir votre laïus. Nous sommes dans un moment tournant. Ce n'est pas depuis hier matin que l'Allemagne a une politique unilatéraliste quand c'est son intérêt. Ça a toujours été comme ça. Quand de Gaulle lui a proposé, dans les années 55, au moment du plan Fouché, 62-63, de faire une union politique, l'Allemagne n'a jamais voulu. Parce que le devenir politique et stratégique de l'Allemagne, c'était l'Alliance Atlantique et uniquement l'Alliance Atlantique. Donc tous les projets français d'Europe de la défense ont capoté pendant la guerre froide. Après la guerre froide, tu rappelles que le début de la guerre de Yougoslavie, c'est la reconnaissance unilatérale par l'Allemagne en demandant à personne de l'indépendance de la Croatie. C'est ça qui met le feu aux poudres et on a la guerre de Yougoslavie. Quand ensuite Mitterrand échange la stabilité, le coût franco-allemand et Maastricht, on fabrique une monnaie commune, l'euro, mais aux conditions de l'Allemagne, avec les critères imposés par la Bundesbank. Quand il a fallu, et j'y étais au gouvernement à l'époque, sauver la Grèce en 2008, nous avons eu les plus grandes difficultés à faire en sorte que l'Allemagne participe à cela. Elle n'en voulait pas. Pour elle, l'Europe, ce n'était pas une économie de transfert. On n'aidait pas les pays qu'ils appellent du cloud-bed, dont nous. Donc on est dans une stratégie qui est en effet très solitaire. La politique, l'Allemagne, le succès de l'Allemagne, et je rappelle qu'avant la guerre d'Ukraine, il faut garder ça en tête, et j'ai été au commerce extérieur, le déficit du commerce extérieur de la France aujourd'hui, c'est de l'ordre de 100 milliards, ce qui est considérable. Tandis que l'Allemagne, avant l'Ukraine, c'était plus de 150 milliards. C'est-à-dire qu'on a un delta de 350 milliards qui correspond à 18 points de PIB français. Ce sont deux modèles économiques différents. Et alors, sur quoi était basé ce modèle allemand ? Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que fait sauter la guerre en Ukraine. Il était fondé sur deux choses. La drogue du gaz russe à bas prix et l'exportation massive des automobiles en Chine. C'est ça le modèle allemand. Plus zéro défense. Pas de dépense en défense. La guerre en Ukraine change tout ça. Parce que tout d'un coup... Alors elle le change comment ? Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, qu'on est dans la continuité. Mais non, pas du tout. Il y a une affirmation maintenant du leadership allemand. Une tentative de leadership politique sur une Europe qu'elle veut élargir à 8 ou 10 pays en plus, et notamment tous les pays des Balkans, avec un mode de fonctionnement à l'allemand, c'est-à-dire à la majorité. À la majorité. Qui devrait donc permettre à l'Allemagne, avec ses confitis de petits États autour, de maintenir sa suprématie. Exactement comme l'avait prévu Jacques Bainville le lendemain du traité de Versailles. Donc on revient à cette même équation. Un pays dominant, un confetti de pays de plus petits autour, qui dépendent naturellement de la couverture américaine. C'est les Baltes, c'est les Polonais. Et l'Allemagne s'impose. La France ne sait pas se défendre face à ça. Mais attendez, mais c'est beaucoup plus grave que ça. La France, elle est éjectée de ce système. Littéralement. Aujourd'hui. Mais bien entendu, parce que regardez cette histoire de défense anti-missiles avec 14 pays de l'OTAN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les programmes de défense européenne vendus par la France sont mis sous le boisseau. L'Allemagne développe depuis plusieurs années une politique spatiale absolument anti-Ariane et anti-ESA avec ses propres financements. Tous les programmes d'armement franco-allemand que je connais et j'y ai travaillé sont tous à l'arrêt. Qu'il s'agisse du char. Rheinmetall vient de sortir son propre char qui s'appelle Panther. Au revoir Nexter et le char franco-allemand. Qu'il s'agisse de l'avion de patrouille maritime qui devait remplacer les Atlantiques et les Orions. Mais à qui la faute ? C'est entièrement de la faute de l'Allemagne ? Ce sont des choix allemands, bien entendu. Donc la France n'arrive pas à imposer cette coopération entre les deux ? Mais malheureusement, le rapport de force économique et nos chiffres font que les Berlinois nous regardent avec commissération, comme des gens pas très sérieux. Et pour eux, le jeu n'est pas là. Le jeu, c'est l'Amérique pour la défense, c'est l'Europe élargie et c'est une nouvelle relation avec la Chine à laquelle ils travaillent puisque Scholz va en Allemagne dans 15 jours. Maintenant, si on ne veut pas comprendre ça, monsieur, libre à vous. Mais après, le problème de la France dans la relation franco-allemande, c'est qu'il faut arrêter de regarder la paille dans l'œil du voisin et regarder enfin notre poutre et cesser de penser que l'Allemagne est la cause de notre déclassement. J'ai tout à fait raison de dire que l'Allemagne ne nous regarde plus comme un partenaire crédible parce qu'on n'est pas capable de tenir nos engagements en termes budgétaires, en termes de développement des énergies renouvelables également. Mais maintenant, pour revenir à votre question sur la recomposition du modèle allemand qui a des effets déstabilisateurs à la fois sur la relation franco-allemande mais également sur la relation que l'Allemagne entretient avec ses autres partenaires européens. Ce modèle, vous l'avez évoqué, est reposé sur trois éléments, confier la défense aux Etats-Unis sans investir dans sa défense, être dépendant du gaz russe et être dépendant de la Chine pour ses exportations. Aujourd'hui, sur la question du gaz russe, elle se trouve dans une position extrêmement fragilisée. Sur la question de la... La Chine, elle est fragilisée tout de même, Pierre Lelouch, sur cette histoire de gaz russe parce qu'elle était très dépendante. Elle est toujours d'ailleurs. Elle était très dépendante. Je rappelle que l'Allemagne a fait construire Nord Stream 2 après l'annexion de la Crimée. C'est vous dire à quel point les Allemands, jusqu'au bout... Et l'Allemagne était droguée au gaz, c'était votre expression. Droguée au gaz. Tout à fait réelle. Mais c'est toute l'Europe qui était droguée au gaz. Non, je m'envoie de l'ouverture de Nord Stream 1. Il y a des photos merveilleuses de François Fillon, Marc Ruteux, Angela Merkel en train de rire. J'ai eu devant moi, m'entendez, devant moi, lors d'un dîner avec la chancelière Angela Merkel, François Fillon à mes côtés, Angela Merkel et son ministre à côté d'elle, en 2011, elle est en train de nous dire « Moi, j'arrête le nucléaire. » Et toi, François, tu vas fermer Fessenheim. Je l'ai entendu de mes oreilles. Bon, et j'ai dû dire à madame la chancelière que la France était encore un État souverain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Derrière, les verts français ont embrayé sur le laïus des verts allemands et on a abouti à la décision de François Hollande d'annoncer la fermeture de 14 centrales nucléaires alors que c'était notre seul avantage préparatif. Pardonnez-moi, juste pour faire plaisir aux Allemands. Sous la pression de la politique allemande, de la pression allemande et de Angela Merkel, nous avons fermé Fessenheim, absolument. En plus, avec un accord interne entre les socialistes et les verts au moment des législatives. C'est un scandale absolu ce qui s'est passé. Anne-Sophie Alsif. On est quand même, parce qu'il faut quand même le dire, en effet, ils sont excessivement fragilisés. Aujourd'hui, s'ils ont cette nouvelle politique, c'est parce que justement, ils ont fait une erreur gravissime de politique économique et énergétique. Qui les fragilise ? Qui les fragilise ? Je rappelle qu'ils ont beaucoup plus d'inflation que nous et que ce n'est pas que la question énergétique. C'est aussi beaucoup plus d'argent que nous. Aujourd'hui, ils sont capables de mettre 200 milliards sur la table pour financer leurs entreprises et payer leurs notes d'élite. Sans le dire aux partenaires européens, sans qu'il y ait de coordination. Mais juste pour finir par rapport à ça, il faut le dire, bien sûr, qu'il y a une volonté par rapport à la Chine, on l'a dit, la défense avec les États-Unis, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a surtout une logique de bloc, aujourd'hui, qui existe, qui font qu'il y a le bloc américain, le bloc chinois, et que l'Allemagne refuse de jouer la carte de l'Europe pour être dans ce bloc de régionalisation. Pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas d'aujourd'hui, on parle dans 10-15 ans, le pays n'est pas sûr, demain, d'être toujours le leader dans la transition numérique, dans la transition écologique et dans tout ce qui faisait sa puissance. Donc, en effet, l'Allemagne ne veut pas être dans une Europe où le pays ne domine plus le jeu, où ne peut plus, justement, imposer son agenda politique et préfère, en effet, ou se rapprocher des Pays-Baltes ou de dire, on reste sous le jeu américain pour la défense pour ne pas jouer la carte de l'Europe. Et c'est ça, le sujet de fond, pas aujourd'hui, mais dans 10-15 ans, et c'est ça aujourd'hui qui se joue. Parce que dans 10-15 ans, la politique des blocs sera faite et l'Allemagne, aujourd'hui, l'empêche. Ce qui est intéressant, c'est que, quand on décrit cette situation qui est compliquée en Allemagne, vous avez raison, il est très difficile de savoir ce que les Allemands vont faire de leur puissance. Aujourd'hui, ils sont en mode survie. Ils ont décidé de faire le double vroom, pour sauver leurs entreprises. Ces entreprises-là vont pouvoir payer leurs notes d'électricité, pas les nôtres. Et ça va se traduire par un véritable cannibalisme industriel. Les boîtes vont fermer dans les autres pays et être forcées de délocaliser dans les endroits où l'énergie n'est pas chère, par exemple aux États-Unis. Elles vont pouvoir survivre en Allemagne. Pourquoi vont-elles pouvoir survivre en Allemagne alors que le prix de l'énergie flambe là-bas aussi ? Parce qu'ils ont l'argent. Grâce à leur plan de relance, on essaie d'expliquer. Ils ont les 200 milliards. Nous, nous sommes perclus de dettes. Si vous additionnez la dette publique française, la dette privée et celle des ménages, on arrive à 350% du PIB. Vous m'entendez ? Tous les pays européens sont accessibles à l'été, les États-Unis aussi, le Japon. Mais madame, pas à ce niveau-là. Donc là, le Japon est à 245% de fonds de place. Non, mais sauf qu'au Japon, la dette, elle est possédée par les Japonais. Tandis que la nôtre, elle est possédée par des fonds de pension étrangers. Nous sommes dans une phase de grande vulnérabilité. Et c'est ça qui explique, à l'issue d'un déjeuner comme celui-là, qui est fait pour sauver les apparences. Moi, j'ai eu à organiser des conseils des ministres franco-allemands. Je sais ce que c'est. Donc quand c'est annulé, c'est lourd. Le chancelier vient essayer de calmer le jeu. Mais derrière, on ne va pas devant les journalistes parce que les désaccords de fonds sur l'espace, sur les armes, sur le défense antimissile, sur le prix du gaz, sur l'achat commun de gaz, tout ça n'est pas réglé pour une raison simple. C'est que l'Allemagne, elle a sa stratégie et qu'elle va s'y tenir. Et que nous, à côté, on va avoir beaucoup de mal à fabriquer une coalition qui est capable de dire non. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors, à l'instant, il y a quand même ce côté juste de jeu de dû parce que c'est toujours la même chose. C'était le cas avec la Grèce, vous l'avez dit, avec le Covid. À chaque fois, on ne veut pas y aller, on fait cavalier seul. Il faut quand même rappeler que la zone euro, on a la même monnaie et que les premiers partenaires commerciaux de l'Allemagne, ça reste quand même, pour l'instant, l'Europe. Donc, si tous ces partenaires commerciaux qui ont la même monnaie vont très mal, on ne peut pas non plus tout mettre sur la Chine. On ne peut pas toujours... Non, mais là, je parle de l'ensemble économique avec qui commerce l'Allemagne. Et nous avons surtout la même monnaie. Donc, s'il commence à avoir des problèmes de stabilité, là, tout d'un coup, l'Allemagne décide, en effet, de se rappeler qu'elle est européenne. Mais c'est toujours au dernier du rubicon. Alexandre Robinet, Borgomano, ce couple franco-allemand, c'est un mythe, finalement ? Certains le qualifient de chimère. Moi, je pense que le président français est l'un des derniers à croire encore dans ce couple franco-allemand. Il a raison d'y croire puisque ce couple, il a montré qu'il pouvait être fécond. Pas juste en créant l'Union européenne, mais aussi en mettant en place ce plan de relance de 750 milliards d'euros pour permettre aux économies européennes de faire face à la crise Covid. Il y a eu une mutualisation des dettes aussi ? Non. Non. Enfin, un début. Mais non, madame. La mutualisation, elle est interdite dans les traités. Non, mais c'était vraiment une avancée colossale ce plan de relance, ce plan de relance historique et on a tendance à l'oublier un peu trop rapidement et donc je crois qu'aujourd'hui, le chancelier de la France et le président français ont conscience que cet axe franco-allemand, il est indépassable pour construire une Europe plus souveraine et plus unie dans un monde qui... Eh bien, moi, je vous dis que vous êtes retardés d'un métro parce que l'axe franco-allemand, c'était l'histoire d'avant. Nous sommes maintenant dans un monde complètement différent, une Europe qui a complètement changé avec cette guerre, avec un poids beaucoup plus grand des pays de l'Est et des pays du Bac. Justement, on va y revenir. Et donc, le rôle de la France dans cette histoire pour rééquilibrer l'ensemble va être beaucoup plus complexe. Je ne suis pas certain que l'on peut s'accrocher. Je comprends. Vous êtes à l'Institut Montaigne qui est très proche du président Macron. Moi, j'aime bien le président Macron. Je n'ai rien contre lui. Enfin, je veux dire, on ne va pas continuer à ressasser les histoires qui ne tiennent pas la route. La souveraineté européenne, il en reste quoi ? La défense européenne, il en reste quoi ? Laissez-le juste répondre et après, je voudrais qu'on avance un peu dans le débat avec justement une déclaration de la souveraineté européenne. Sur le fait qu'on ne serait plus du tout alignés en franco-allemand, je pense qu'il y a là un mythe ou une illusion. On n'a jamais été aussi alignés sur les concepts de souveraineté européenne. Il y a 3-4 ans, dès que la France parlait d'autonomie stratégique, l'héritière de la chancelière parlait d'illusion. Aujourd'hui, quand vous regardez le discours qu'a prononcé Olaf Scholz à Prague, quand vous regardez son discours sur le changement d'époque, il y a la vraie volonté de construire une Europe de la défense comme complément au renforcement du pilier européen de l'OTAN. Et je comprends pas pourquoi on est toujours en train d'opposer les différents actes. Il peut très bien y avoir des projets de coopération entre la France et l'Allemagne ou entre un petit groupe d'États. Ça n'empêche pas l'Allemagne d'avancer sur d'autres projets complémentaires avec les États d'Europe centrale et orientale. Justement, vous parliez de ce discours à Prague d'Olaf Scholz. On va écouter un extrait de ce discours. C'était le 29 août dernier. Olaf Scholz. Je m'engage pour l'élargissement de l'Union européenne au pays des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie et en perspective de la Géorgie. Une Union européenne de 30 ou 36 États mais qui sera différente de notre Union actuelle. C'est vrai que ça bascule vers l'Est. C'est évident, je veux dire, d'aller prétendre que le discours de Prague c'est pareil que le discours de la Sorbonne de Macron c'est ne rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Il y avait dans le discours de Macron la volonté de poursuivre dans le sillon tracé depuis longtemps par De Gaulle puis Pompidou puis Giscard puis Mitterrand. L'idée de bâtir autour du tandem franco-allemand une union politique qui puisse faire en sorte que l'Europe existe entre les États-Unis, la Russie et la Chine. C'était ça l'objectif de la diplomatie française que moi-même j'ai porté et j'ai soutenu. Bon, force est de constater que pour que ça marche il fallait que la France et l'Allemagne soient à peu près à parité économique. Or le décrochage depuis 15 ou 20 ans a été colossal. J'ai rappelé les chiffres du commerce extérieur que moi j'ai vécu comme une punition. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait plus rien avant. C'est la désindustrialisation de la France qui fait que le commerce extérieur de la France s'est effondré tandis que l'Allemagne elle travaillait de façon extrêmement précise à ses exportations. À partir du moment où vous avez un tel différentiel le fait que nous soyons une puissance nucléaire et plus virile militairement ne compensait plus cela. Et c'est ça qui s'est passé. Et aujourd'hui si vous voulez dans ce rapport au moment où Scholz dit moi je mets 100 milliards pour réarmer l'Allemagne et je serai la première armée d'Europe ce couple il continue à se dégrader encore plus alors que l'Europe se décale vers l'Est et nous à l'autre bout du continent qu'est-ce qu'il nous reste ? Il va nous rester les Espagnols les Portugais les Italiens et éventuellement les Italiens dans une Europe que Scholz reconstruit comme étant l'Europe allemande qui a toujours existé monsieur à partir du 19ème siècle avec les confettis de petits états autour que personne ne veut l'équilibrer. Retour de la question allemande vous devrez relire Jacques Bainville monsieur. Alexandre Robin et puis allez-y Anne-Sophie Alsif Par rapport à ça au niveau sur la construction européenne il faut le dire que là aussi ça a toujours été guidé par les intérêts allemands et le fait que la Pologne et la Roumanie sont venues en fait dans l'Europe c'était une stratégie industrielle qui était avouée d'avoir des pays qui ont un fort niveau d'éducation de fort coup de main d'oeuvre on a pu et l'Allemagne a délocalisé tout ce qui était à très faible valeur ajoutée dans ces pays-là et a pu garder ce qui était à fort valeur ajoutée dans son pays pour monter en gamme et donc c'est grâce à cette intégration européenne qu'elle a pu faire son modèle industriel le problème aujourd'hui c'est qu'en effet c'est la voiture et c'est la machine outil qu'elle a vendue partout dans le monde parce qu'il y avait de la réindustrialisation et du développement au niveau des pays émergents demain on est beaucoup plus dans une servicisation de l'économie où normalement le modèle économique quand vous faites les projections à 10-15 ans de l'Allemagne par rapport à son positionnement productif est beaucoup moins favorable dans un pays où la consommation intérieure ne fonctionne pas on a vu baisse de TVA pendant le Covid on réinjecte toujours de l'argent dans l'économie les Allemands ne consomment pas donc vraiment ce qui fait leur économie c'est vraiment les exportations et le commerce ils n'ont pas de soupade comme nous par rapport à la consommation et dans 10-15 ans juste c'est très important parce qu'aujourd'hui c'est la première puissance mais dans 10-15 ans ils ne savent pas s'ils le seront donc c'est vrai que de diversifier d'avoir d'autres parts ils y travaillent mais comme nous comme d'autres et donc le fait de diversifier en effet se décaler vers l'Est comme ils l'ont fait avant avec la Pologne et la Roumanie c'est de se donner un autre cap un autre marché et la possibilité de rester une puissance industrielle qui aujourd'hui est quand même assez impactée attendez Alexandre beaucoup moins pessimiste que vous sur le poil de l'industrie je pense qu'il y a plein de pays qui ont besoin d'industrie et franchement ce que produisent les Allemands malheureusement peu de pays le font en dehors peut-être de l'Italie sur les marchés inutiles donc ils restent extrêmement compétitifs mais quand vous regardez les rapports des 5 présidents sur l'Allemagne regardez la high tech regardez où vend les investissements high tech moi je constate le gros des investissements l'Allemagne a complètement passé l'investissement dans tout cas justement le numérique vous avez déjà essayé d'avoir le 5G en Allemagne vous savez nos sous-investissements publics dans ces domaines ils sont colossaux vous avez vu où vend les investissements américains ils vont d'abord en Allemagne et Berlin s'impose comme une scène importante pour le développement des start-up il faut le reconnaître alors moi quelle est la marge de manœuvre de la France Alexandre Robinet Borgomano face à cette situation dont on parle à ce Germany first et à ce décalage à ce basculement vers l'est de l'Europe en tout cas le souhait que l'Allemagne de cette Europe que souhaite l'Allemagne si on veut rétablir la relation franco-allemande de façon équilibrée je pense que là je rejoins monsieur le ministre il faut nous-mêmes parvenir à rétablir notre crédibilité comme partenaire comme partenaire économique et comme partenaire capable de faire avancer des projets concrets on a évoqué rapidement le projet de char franco-allemand du futur d'avion de combat franco-allemand et il faut que ces projets aboutissent je ne comprends pas pourquoi ils sont bloqués ces projets le président le chancelier allemand et la ministre allemande de la défense ont rappelé de tous leurs grands discours que ces projets étaient prioritaires c'est visiblement au niveau des industriels qu'il y a un blocage et ces blocages doivent être levés pour faire de nouveau de la France un partenaire qui a envie d'avancer avec l'Allemagne et qui démontre qu'il a envie d'avancer avec l'Allemagne quels seraient les dossiers en fait quels seront les dossiers sur lesquels ils pourraient coopérer la France et l'Allemagne parce que vous écoutez il n'y en a plus aucun il faut là aussi garder l'histoire en tête le chat franco-allemand il a commencé sous Michel Debré et Franz Josef Strauss il n'a jamais été construit pourquoi est-ce qu'il n'a jamais été construit ? parce que les Allemands après la guerre ils avaient gardé leur industrie des chats ils faisaient les meilleurs chats de combat de la deuxième guerre mondiale avec le tigre et le panthère le panthère qui renaît aujourd'hui chez Rheinmetall le même le même nom sur l'aéronautique c'était un peu différent parce qu'après la guerre on leur a cassé leur industrie aéronautique alors qu'ils avaient inventé les fusées et le premier avion à réaction qui s'appelait le Messerschmitt 262 on leur a interdit de faire ça et donc l'industrie aéronautique française a repris le leadership en Europe parce que nous aussi on savait faire les avions avant guerre et on a construit l'industrie française freine aussi cette coopération franco-allemande Pierre Lelouch il n'y a pas que une responsabilité allemande non non parce qu'à chaque fois qu'on a vu un programme et j'ai bien croyez-moi je connais bien ces sujets à chaque fois que les projets ont prospéré c'était dans des endroits où les Allemands pouvaient récupérer de la technologie par exemple dans l'aéronautique dans les chars on n'a jamais rien fait dans l'aéronautique c'est qu'on a fait un peu dans les hélicoptères aussi mais regardez ce qui s'est passé depuis il s'est passé que Airbus est progressivement passé sous direction allemande et que la partie défense d'Airbus est située à Munich est devenue entièrement allemande c'est elle qui travaille sur le Tornado c'est elle qui fabrique aujourd'hui l'avion de combat du futur non pas avec la France mais veut travailler avec les Américains les drones et tout le reste tout ça c'est la partie Airbus militaire qui est devenue très très puissante et qui est hors France de même sur l'espace ce qui s'est passé de façon très intéressante toutes ces dernières années c'est que alors que nous avons raté le virage Elon Musk etc les lanceurs chez Ariane à cause de la pesanteur et du manque d'argent qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands ils ont financé à fond leur propre start-up qui fabrique des lanceurs privés très efficaces idem pour les satellites à rayon X enfin je partage votre analyse je partage votre analyse sur la politique spatiale la coopération que font les Allemands dans le domaine spatial dans tous les domaines en matière de char il n'y aura pas de char franco-allemand en matière d'avions de combat ils ne veulent pas que la France conserve un leadership sur les avions de combat alors que nous on sait les faire eux ils ne savent pas les faire donc il n'y aura pas d'avions de combat sur l'avion de transport de surveillance militaire navale ils ont choisi d'acheter des Orients américains plutôt que de faire un avion avec la France et pour la prolongation de l'hélicoptère de combat franco-allemand le Tigre ils ont décidé d'acheter des Apaches et d'arrêter le programme franco-allemand ça fait beaucoup pour notre industrie d'armement c'est catastrophique quelle est la marge de manœuvre de la France du coup ? alors on a vu effectivement qu'Emmanuel Macron a aussi essayé de se rapprocher de la Grande-Bretagne avec ce projet de communauté politique européenne peut-être que le Royaume-Uni aurait un rôle à jouer en particulier quelle est la marge de manœuvre ? bon la France a quand même toujours une marge de manœuvre parce que même si eux ne parlent pas du coup franco-allemand tout de même économiquement on est quand même toujours très lié même s'ils essaient de diversifier d'aller vers la Chine etc et puis même si justement ils refusent ils défoncent leurs intérêts et refusent le tout européen à un moment ils sont quand même toujours limités c'est un peu ce qu'on a vu aussi avec le Royaume-Uni c'est-à-dire qu'à un moment on veut toujours des cavaliers seuls on va voir vers la Chine mais on voit que la Chine leur prend énormément de parts de marché et énormément montées en gamme et donc s'avèrent comme des concurrents qui vont être de plus en plus importants donc là tout d'un coup on retrouve ces partenaires européens on se dit ah bah tout d'un coup c'est pas mal de coopérer et donc on l'a vu avec les batteries on était complètement opposés puis tout d'un coup c'est dit ah ma mince les batteries c'est vrai qu'on est complètement dépendant de la Chine donc au cas par cas ça peut marcher au cas par cas que l'Europe continuera et va essayer d'avancer on a toujours construit l'Europe pour élever au niveau européen nos intérêts nationaux quand on reproche à l'Allemagne d'acheter américain au lieu d'acheter européen le sous-titre c'est qu'on a pas acheté après après laissez-vous répondre je voudrais finir non pas du tout parce que depuis 10 ans vous avez vraiment une accélération de ces blocs au niveau économique aujourd'hui vous regardez le plan de relance américain il y a vous avez des aides si la batterie ne vient pas de Chine et si votre voiture est faite aux Etats-Unis donc on est dans agressif qui est avéré que ce soit de la Chine et que ce soit des Etats-Unis et donc ça a une conséquence première pour que les constructeurs automobiles européens et donc forcément pour les Allemands donc là attention ça ne va plus du tout on se rappelle qu'on est européen et là en effet on se dit il faut réindustrialiser et être autonome sur ces constructions sur ce dont on a besoin pour faire des automobiles pour ne pas perdre ces marchés donc là on devient européen et ça ça sera de plus en plus agressif tous les autres pays le font et nous on ne le fait pas donc c'est vrai que l'Allemagne n'a pas encore pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? parce que l'Allemagne se dit pour l'instant je peux encore jouer ma carte et encore jouer cavalier seul parce que j'ai justement encore du pouvoir économique grâce à mes excédents commerciaux et donc il faut que je joue cette carte pour essayer de renforcer ma puissance par rapport aux pays baltes et par rapport à l'Europe Alexandre Robinat juste tirer plus parce qu'il n'a même pas pu s'exprimer là la conséquence qu'on devrait tirer de cette logique de bloc que vous décrivez c'est que le seul moyen pour la France pour l'Allemagne et pour l'Europe de continuer à peser dans l'ordre économique international c'est de s'unir et d'arrêter d'entretenir des petites querelles et des tensions c'est pas des petites querelles c'est des actes quand vous refusez comme vous l'avez dit d'acheter tel ou tel matériel français c'est pas du tout ce qu'on prend est-ce qu'il est vraiment disponible ce matériel ? et encore une fois je ne mettrai pas les Etats-Unis et la Chine sur le même niveau nos capacités de production notamment dans le domaine de défense sont moins conséquentes que ce qu'on a il faut à un moment regarder les chiffres regarder les faits vous ne pouvez pas avoir ce genre de discours et de dire ah bah oui ils n'ont pas acheté les matériaux français parce qu'on n'a peut-être pas la capacité de produire alors pourquoi ils n'ont pas acheté français ? mais pas du tout c'est la carte du pragmatisme c'est qu'ils prennent ce qu'il y a de disponible de meilleure qualité et de moins cher si on réformait si on réorganisait nos capacités de production dans le domaine de la défense si on développait une offre qui est plus compétitive ils choisiraient d'acheter français concernant le F-35 qui a une désinformation complète le F-35 qui s'inscrit dans une disposition très claire du traité dans le cadre du nucléaire chéri seuls les F-35 qui étaient en mesure de transporter les armes nucléaires stationnées sur le sol allemand pour en cas de routiner la dissuasion américaine c'est inquiétant de sortir des trucs pareils parce que c'est pas vrai mais alors allez-y apportez-moi les arguments c'est absolument pas vrai j'ai même pas argumenté les allemands ont utilisé l'argument de l'arme nucléaire pour dire j'achète américain mais ils pouvaient parfaitement acheter des Rafales qui transportent aussi des armes nucléaires c'est le même genre d'argument qu'on a eu des australiens sur le thème qui sont des armes américaines stationnées sur le sol allemand il ne faut pas dire il ne faut pas dire ça il ne faut pas dire que l'industrie française ne sait pas faire des avions de combat et qu'on est moins bon que le F-35 c'est juste complètement fou pour revenir au sujet puisqu'il nous reste 5 minutes Pierre Lelouch c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir que vous allez recréer une crédibilité de l'Allemagne le couple franco-allemand ça n'existe pas c'est un mythe ça n'a jamais existé ça existait à un moment très précis de l'après-guerre où il fallait donner le signe de la réconciliation dans des peuples qui s'étaient entre-déchirés donc ça n'existe plus depuis la réunification il faut quand même savoir on était dans le pays d'Oradour-sur-Glane où on traitait les Allemands de Bosch donc il fallait ce signal de réconciliation c'est ça qui a permis la construction européenne mais c'est une autre époque aujourd'hui on est dans une phase de réassertion de la puissance allemande dans un environnement géopolitique très compliqué ils sont en train d'essayer dans la mesure de possible de remettre leur leadership en place sans trop casser leurs voisins quand ils s'aperçoivent qu'ils vont trop loin ils reviennent en arrière parce qu'ils ont besoin du chauffeur de taxi grec qui conduit une Mercedes mais madame il y a un élément que je n'ai pas évoqué qui est fondamental c'est le contrôle qu'exerce l'Allemagne sur les institutions européennes moi j'ai eu ça j'ai vécu cela tous les groupes politiques du parlement européen sont tenus majoritairement par des allemands tous les secrétaires généraux des groupes sont allemands à la commission les principales directions sont tenues par les allemands au conseil mais attendez la machine européenne elle est sous influence complète des allemands sans parler de madame van der Leyen qui elle fait la politique de l'Allemagne s'agissant des prix de l'énergie aujourd'hui en reculant de mois en mois ce que nous demandons parce qu'on n'a pas parlé du fait qu'ils ne souhaitent pas de plafonnement du prix de l'énergie bien sûr enfin celui qui ne veut pas avoir ça c'est son droit mais ce que je dis depuis le début de cette émission ce sont des faits les deux utilisent ce terme Olaf Scholz et Emmanuel Macron de souveraineté européenne ils ont une signification différente pour l'un et l'autre complètement différente pour l'Allemagne c'est nous d'abord et quand on voit que les alliances que l'on fait hors Europe ça ne fonctionne pas et qu'on est remis en cause économiquement on redevient sous souverain européen par contre c'est pas du tout des caricatures laissez-la terminer puis vous répondrez ensuite il n'y a pas de problème au niveau du commerce avec grand plaisir donc ça c'est en effet les faits et par contre on est dans la souveraineté européenne quand on veut faire des projets là on l'a dit l'industrie est menacée tout d'un coup on va faire des batteries tout d'un coup mais il faut aussi le rappeler parce qu'on a eu un peu une vision de voilà l'Allemagne a sauvé l'Europe a toujours aidé l'Europe etc. Lorsque il y a eu la réunification vous en avez parlé quand vous regardez les fonds alloués par la banque européenne d'investissement et par les fonds européens c'est grâce à ces fonds européens que vous avez eu cette réunification allemande donc je veux dire eux aussi ont profité justement de l'intégration européenne ce n'est pas que les pays du sud ce n'est pas que l'Italie ce n'est pas que l'Espagne Alexandre Robinet plutôt que d'accuser l'Allemagne en permanence de faire cavalier seule ou d'être égoïste je pense qu'on devrait s'inspirer d'elle pour apprendre à défendre mieux nos intérêts politiquement au Parlement ou à Bruxelles du point de vue industriel également et d'apprendre comme l'Allemagne à mieux articuler nos intérêts nationaux avec l'intérêt général européen Oui ce que vous venez de dire je peux être d'accord je n'ai cessé de me battre pour que notre pays se réindustrialise donc on n'y arrive pas beaucoup plus proactif à Bruxelles qu'on est de meilleurs députés qu'on introduise des français à tous les échelons dans la machine on le fait beaucoup moins bien parce qu'on n'est pas très bon à ça en France quant à la machine industrielle française elle a été cassée par nous pas par les allemands là-dessus je vous rejoins non mais attendez ayant dit que nous sommes nous responsables de l'état de la France aujourd'hui ne change pas tout ce que j'ai dit sur la stratégie de notre principal voisin aujourd'hui hier et avant-hier et si nous ne sommes pas capables de voir ce qui est en train de se passer c'est vraiment dommage parce qu'on est en train de changer d'Europe et quand j'entends le président de la république dire c'est l'Allemagne qui s'isole les bras m'en tombent parce que aujourd'hui en Europe c'est la France qui est isolée c'est pas l'Allemagne le gouvernement allemand on a plus le temps on a compris pourquoi donc en tout cas il n'y a pas eu une conférence de presse après ce fameux déjeuner merci d'avoir été avec nous Pierre Lelouch merci Alexandre Robinet Borgomano merci Anne-Sophie Alcif merci à vous tous de nous avoir suivis vous restez avec nous sur France 24 merci Anne-Sophie